... et l'organisation de la société civile, dénommée Union Sacrée. La coalition de partis politiques et l'organisation de la société civile signataire de la présente déclaration. Considérant les engagements maintes fois réitérés par le CNRD devant le peuple de Guinée et la communauté internationale de sortir notre pays de la transition en organisant toutes les élections avant le 31 décembre 2024. Considérant la résolution du CNRD fixant la durée de la transition en 36 mois, à compter du 5 septembre 2021, prenant acte de la décision désormais à suivre du CNRD de ne pas organiser les élections à cette échéance, dans l'unique but de se maintenir aussi longtemps que possible au pouvoir. Considérant les conclusions de l'accord dynamique obtenu entre la Chute et la CDO le 22 octobre 2022, sur une durée de transition de 24 mois qui prend fin au plus tard le 31 décembre 2024. Décis. 1. Unir leurs efforts pour contraindre le CNRD à respecter ses engagements, organiser les élections nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel avant la fin de l'année 2024. 2. Fuser de tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques, pour exiger l'organisation des élections. 3. À défaut d'obtenir la satisfaction de cette revendication, les signataires de la présente déclaration se réservent le droit d'exiger le départ de la jeune et la mise en place d'une transition civile capable d'organiser dans un délai raisonnable des élections crédibles, permettant au peuple quenéen de choisir librement ses dirigeants. 4. Les signataires invitent le peuple de Guinée à se mobiliser pour répondre avec la plus grande combativité au mot d'ordre qu'ils ne t'adéreront pas à lancer pour exiger l'organisation avant la fin de l'année d'élections inclusives, libres et transparentes. 4. Les signataires pour accry le 22 avril 2024. Vive l'Union sacrée, vive la République, à nous la victoire. Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Bientôt, ça va se savoir, les partis politiques commencent à se réveiller. Les indécis, voilà, les lancers en couillanté ont compris le game. Vous savez, je vous avais dit ici, ils allaient tous revenir à la raison. Pour eux, le CNRD devait détruire les partis politiques, UFDG, RPG, UFN. Et comme ça, ils allaient être des favoris. Sans chercher à savoir si vraiment Mamadi avait l'intention de partir. Mais avec le temps, ils ont compris. Et le temps nous a donné raison. Voici la déclaration des forces vives. Numéro 1 des partis politiques, coalition politique et organisation de la société civile, dénommée Union sacrée. Les partis politiques, coalition de partis politiques et organisation de la société civile, signataires de la présente déclaration. Considérant les engagements, même fois réitérés par le CNRD devant le peuple de Guinée et la communauté internationale de sortir notre pays de la transition en organisant toutes les élections avant le 31 décembre 2024. Considérant la résolution du CNRD fixant la durée de la transition à 36 mois, à compter du 5 septembre 2021. Prenant acte de la décision désormais assumée du CNRD de ne pas organiser les élections à cette échéance dans l'unique but de se maintenir aussi longtemps que possible au pouvoir. Considérant les conclusions de l'accord dynamique obtenu entre la jeune et la CEDEAO le 22 octobre 2022 sur une durée de transition de 24 mois qui prend fin au plus tard le 31 décembre 2024. Décident 1. D'unir leurs efforts pour contraindre le CNRD à respecter ses engagements d'organiser les élections nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel avant la fin de l'année 2024. D'unir leurs efforts pour contraindre le CNRD de ne pas organiser 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 les élections crédibles permettant au peuple guinéen de choisir librement ses dirigeants. Les signataires invitent le peuple de Guinée à se mobiliser pour répondre avec la plus grande combativité au mot d'ordre qu'ils ne tarderont pas à lancer pour exiger l'organisation avant la fin de l'année d'élections inclusives, libres et transparentes. Les signataires qu'on a créés le 22 avril 2024. Vive l'Union sacrée ! Vive l'Union sacrée ! Vive la République ! Vive la République ! A nous la victoire ! A nous la victoire ! Retour à l'ordre constitutionnel ! Bon, je crois que tous les partis politiques, ceux qui ambitionnent de diriger ce pays, ne vont pas s'associer au CNRD. Et tout jeune leader qui a le souci vraiment du changement en Guinée, ne vont pas s'associer avec le CNRD. Voilà ! Ils ont déjà fait leur déclaration et nous attendons la suite. Nous attendons la suite. Il faut être inconscient, il faut être inconscient de soutenir ces vouriens-là. Il faut être inconscient, on vient, on enlève un régime et les bandits sont là. Ceux qui nous parlaient de démocratie, non, le président Facondé n'avait pas droit à un troisième mandat. Mais pendant ce temps des vouriens, pendant ce temps des vouriens, qui n'ont pas de niveau, rien du tout, ces vouriens-là pensent que non, qui peuvent tromper tout le monde et gérer ce pays, prendre ce pays-là en otage. Nous leur disons qu'ils ont tapé poteau. Ils ont tapé poteau. Et j'ai dit à la classe politique de passer à la vitesse supérieure. Il ne faut même pas donner du temps au CNRD. Ils ne sont pas légitimes. Ils ont pris les armes, ils ne comptent que sur les armes. Mais vous, les partis politiques, vous avez le peuple derrière vous. Soit vous vous assumez et soit on laisse ces bandits faire ce qu'ils veulent. Soit vous vous assumez, vous prenez vos responsabilités, vous agissez. Voilà. Soit on les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais ceux qui disent que non, pour l'instant, vous n'envisagez pas de demander leur départ. Je vous ai dit, il ne faut même pas tourner autour du pot. C'est le départ de ces bandits qui comptent. Il ne faut pas tourner autour. Vous pensez que c'est les mots doux que Mamadi Dumbuya va écouter? Vous pensez que le CNRD, ils ont honte? Vous pensez que ces gens-là, c'est vos caresses-là qu'ils vont écouter? Non. Ils ne connaissent que le rapport de force. Si une fois la Guinée, c'est-à-dire toute la population, saute pour dire non, on n'en veut plus de ces gens-là, c'est fini. Les bandits vont changer de position. Mais si vous pensez que c'est vos déclarations-là qui vont effrayer Mamadi Dumbuya et son clan, vous êtes en train de perdre du temps. Ça, je vous dis, pour la mise en place de la nouvelle Constitution, ça nous a pris combien de temps? Combien de temps on envoie les travailleurs à la retraite sans recruter? Ils font ce qu'ils veulent. On nomme des délégations à la place des élus du peuple. Vous êtes assis quand vous allez les caresser. Mamadi va faire ça. Vous n'avez rien compris d'abord. Si vous voulez agir, agissez. Si vous n'êtes pas encore satisfait, asseyez-vous. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Vous avez vu ce qui est arrivé au Tchad. Mamadi risque de faire pire. Mamadi risque de faire pire. Ce qui est arrivé, vous avez entendu la France parler. L'opposant principal a été tué là-bas. Mamadi est un légionnaire, je vous ai dit. Mamadi Dumbuya est un légionnaire. Il n'a pas d'état d'âme. Il n'a pas d'état d'âme. Seule la force qui fera partie Mamadi. Trois ans, le pays est où aujourd'hui ? Même ceux qui étaient opposés au président Fakondé. Soyez sincères et dites la vérité. La gestion du pays. Même la crise politique qui était là avant le 5 septembre. Et maintenant, est-ce qu'on parle... On va même parler de crise politique. Au moins le président Fakondé, lui tendait la main. Lui parlait de dialogue. Mais pendant ce temps, des bandits, des vouriens, des gens qui n'ont rien dans la tête, sont en train de vous malmener. Au lieu de rester unis. Non, non, non. Chacun ne pense qu'à ses intérêts. Lansana Kouyaté. Monsieur Kouyaté, je vous avais prévenu ici, mais vous n'avez pas compris. Votre rêve, votre souci, c'était de détruire le RPG. Parce que vous avez à peu près les mêmes fièvres. Mais aujourd'hui, vous avez compris, Monsieur Kouyaté. Lansana Kouyaté, vous avez compris maintenant. Vous avez compris que le CNRD allait détruire l'UFDG, l'RPG, l'UFR. Vous avez compris que Mamadi n'a pas l'intention. Ils ont déjà confectionné des T-shirts. Ils ont fini de préparer. Les journalistes sont payés. Les hommes, les soi-disant partis politiques, alliés du CNRD, ils ont fini de leur donner leur gain-pain. Certains de ANAD. Parce que certains leaders, ils savent qu'ils ne deviendront jamais même mères d'une commune. C'est le non-leaders politiques qu'ils ont. Ils ont tous pris de l'argent avec le CNRD. Les jours qu'ils vont annoncer au peuple de Guinée que Mamadi est candidat, maintenant, eux, ils vont parler des alliances avec Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous, on peut vous appeler des leaders si vous n'êtes pas que des vagabonds, si vous n'êtes pas que des mandiens politiques ? Vous faites honte à la classe politique. Vous faites honte à la classe politique. Vous qui prenez de l'argent avec le CNRD, demain pour venir dire, vous allez soutenir, vous allez accompagner, vous allez faire des alliances. Vous-même, c'est mieux que vous mourez, c'est mieux. Vous n'avez même pas honte. Comme au XXIe siècle, vous, vous saviez que vous n'êtes plus instruits que Mamadi Doumbouya. Mais vous allez accepter un grand pays comme la Guinée. Vous dites que vous vous battez pour la démocratie. On vient, on enlève un président. Alpha Condé, il y a eu un référendum. Lui, on l'enlève. On dit non, ce n'était pas normal. Mais le bandit qui a pris les armes pour tuer, lui, il veut se maintenir au pouvoir. Et vous voyez la situation du pays. Vous voyez la situation. Vous voyez notre économie aujourd'hui. Le président Faconde, 11 ans, malgré les difficultés, Ebola, Covid, tout ça, mais l'économie se portait bien. On nous dit non, il n'y avait pas la bonne gestion. Et avec ça, vous allez accompagner ce bandit-là. Moi, je demande au parti politique, maintenant que vous êtes unis, vous êtes unis, ceux qui sont à côté, il y a qui ? L'Azara Kuyate a compris. Les Fayas Minimono, là, ils ont tous compris. Ceux qui ont voulu aller, là, les Baouris et puis Bogola, les Griots, là, ils sont partis. Ils restent derrière le CNR. Personne. Le peuple, aujourd'hui, regardez la situation de l'électricité, aujourd'hui, dans le pays. Regardez. Hein ? On soutient les leaders lorsqu'ils apportent un changement. Mais regardez, aujourd'hui, le pays. Depuis l'arrivée du CNR, il y a eu quel changement, quel progrès en Guinée. Et on entend des démagogues que Mamadi a fait un changement. Mais ça ne va pas chez vous. Les grands projets qui étaient en cours, Mamadi a financé quoi ? Mamadi a monté quel projet ? Mamadi a monté quel projet ? De l'indépendance jusqu'à le 5 septembre 2021. L'argent que le CNR a délapidé depuis l'indépendance, je vais dire, jusqu'à le 20 septembre. Le 5 septembre 2021. On n'avait pas perdu cet argent. Les bandits sont venus trouver des milliards dans les caisses de l'État. Ils ont tout délapidé. Et j'entends des démagogues qu'on m'a dit « Hé, vous ne voyez pas. » Mamadi a fait quoi ? Dites-nous. Il a fait quoi ? Parce qu'on ne voit pas tous ces Guénéens 28 500. 28 500, un pays comme la Guinée. Vous savez combien de familles aujourd'hui n'arrivent pas à manger ? Vous ne voyez pas ça ? C'est les chantiers du présent Faconde. Le chemin de fer transguiné. Grâce au présent Faconde, que d'autres prennent ce mérite-là pour dire « Ah non, c'est Mamadi de Mouya. » Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte ? L'État nourrit son peuple d'abord, soigne son peuple. Mamadi est venu. Ils ont construit combien de centres de santé ? Parlez-nous. Comme ils disent qu'ils veulent développer la Guinée. Ils ont fait combien de centres de santé ? Parlez-nous. qu'à la rénovation de l'hôpital donc à C.E. Arrêtez votre comédie. Arrêtez votre comédie. Ce que vous n'essayez pas de mettre en tête là. On va essayer d'ouvrir vos thèmes par là un peu. Mamadi est un toto. C'est ce que vous devez comprendre. Mamadi n'a rien dans la tête. Mamadi est une honte pour diriger la Guinée. C'est ce que vous devez comprendre. Mamadi n'a pas l'expérience de diriger la Guinée. Comment on va aller prendre un aveugle pour dire d'être pilote d'avion ? Comment on peut prendre un aveugle pour dire d'être pilote d'avion ? Et même les assistants qui sont à côté encore ce sont des toccards. Mamadi peut diriger quel pays ? Amara peut diriger quel pays ? Bala Samoura peut diriger quel pays ? Les idiameaux ne peuvent diriger quel pays ? Dites-nous. Si ce n'est pas des démagogues il faut avoir honte quand même. Vous ne voyez pas chez vos voisins ? Vous ne voyez pas en Côte d'Ivoire au Sénégal ? Vous ne voyez pas dans les autres pays qu'on nomme ces gens-là des Amara comme ça qui doivent diriger la Guinée ? Vous n'avez pas honte ? Et tous ces Guinéens qui ont été à l'école qui ont des grands diplômes c'est des toccards qui vont venir nous diriger ? C'est des toccards qui vont refonder la Guinée ? Vous n'avez pas honte ? Vous les démagogues là vous n'avez pas honte ? Envoyez-nous le CV de Mamadi Doumbouya d'abord. Il a quel CV ? Mamadi a fait quoi pour l'armée guinienne par rapport aux autres militaires ? Aujourd'hui toute sa famille est en train de construire. Vous les démagogues vous qui parlez ? Les proches du président allez-y aujourd'hui à Cancan. Les maisons en construction à Cancan. À Conakry aujourd'hui vous voyez des états qui poussent pendant ce temps le peuple est en train de pleurer. La famille de Mamadi Doumbouya allez-y voir à Cancan. Cartier mobile allez-y voir sa petite soeur qui est là-bas allez-y ce qu'elle est en train de faire. Vous voyez sa cousine parce que d'autres disent c'est sa fille ce n'est même pas sa fille Diaba n'est pas sa fille. C'est lui qui a adopté Diaba. Mais vous voyez ce que Diaba est en train de faire. La petite est en train de faire. Elle loge dans les deux immeubles les tours jumelles à Bambéto. Elle loge là-bas. si elle doit sortir personne ne sort si elle doit prendre l'ascenseur personne ne monte dans l'ascenseur si elle doit rentrer tout est bloqué vous voyez tout ça. Vous avez vu le fils d'Alpha Conde faire ça un jour vous avez vu la première dame d'Alpha Conde faire ça un jour même la fille Malempoli la fille de la première dame paie à son âme l'impoli qui est sortie contre le président Alpha Conde est-ce que vous avez vu l'impoli un jour à Konakri faire la même chose mais quand c'est Dumbuya quelqu'un qui n'a pas élu on voit aujourd'hui la petite gonflée impoli de Djaba faire ce qu'elle veut c'est ce qu'on voulait ce que les enfants de Alpha Conde n'ont pas fait un même Nyalé impoli elle n'a pas fait ça et on a assis à lui ils sont en train de construire acheter partout vous ne voyez pas que la Guinée est mal barrée vous ne voyez pas que la Guinée est mal barrée donc ceux qui disent que Djaba ce n'est pas la fille de Dumbuya c'est la fille de sa tante voilà ils l'ont donné parce qu'un Libanais avait eu l'enfant avec cette dernière donc on voulait prendre l'enfant l'envoyer au Liban donc ils ont récupéré l'enfant pour donner à Mamadi ce n'est pas l'enfant de Mamadi mais comme le Guinée ne cherche pas à savoir que la fille de Mamadi mais tous ceux-ci sont en train de délapider aujourd'hui l'argent du contribuable c'est bon c'est eux lorsque c'était le président Alpha Conde mais personne n'a vu la première dame personne n'a vu la première dame en train de délapider l'argent ou les enfants d'Alpha Conde on est assis ils sont en train de détruire le pays à l'autre je vous ai dit ce qu'il nous faut il nous faut un leader le CNR de cette finie l'échec est total il n'y aura même pas de changement même si la banque mondiale donne 5 milliards à Mamadi aujourd'hui les Guinéens ne vont pas connaître le bonheur ces gens là c'est un groupe de bandits ce n'est pas des gens qui ont étudié ce n'est pas des gens qui ont des visions ce n'est pas des gens qui ont l'amour l'amour que le président Alpha Conde avait pour la Guinée tu ne peux pas comparer avec ces bandits qui a créé les forces spéciales les forces spéciales ont été créées en cas d'attaque parce que le Mali il y a les viadistes et le bandit on le met en tête à la tête de ce groupement et le bandit transforme ce groupement à un groupe de gang au lieu de défendre la Guinée il vient attaquer la Guinée pour se maintenir aujourd'hui regardez l'armée guinéenne allez-y dans les casernes vous allez demander ce qui se passe dans les casernes ils vont vous dire la souffrance Troya Mishra c'est le kokabi torré n'a n'a sort et farito vous n'a d'or kono mamadi d'un bouyako atana nom quand j'entends des escrocs parler de ça parce que ébaragé ébet on gode n'a 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 préféré n'a dundou je préfère me taire mais je ne peux pas soutenir c'est vous rien je préfère je préfère me taire n'a l'unaki mais sortir quand je vais soutenir le mal le mal vous qui dites soutenir soutenir vous savez que vous êtes dix mille fois mieux que mamadi lui parce que vous votre intérêt ça va donc en tout cas je salue ils sont en train de signaler le live mettez le coeur nous saluons la déclaration des partis politiques des forces vives l'union sacrée ce n'est que le début mais je vous dis vous devez vous assumer ne tournez pas autour du pot c'est les partis politiques qui ont le droit de diriger pas des militaires il faut rappeler ça à ces bandits là c'est les partis politiques qui doivent diriger un pays si mamadi avait l'intention de devenir président il devait enlever la tenue créer son parti politique c'est pas maintenant qu'il va le faire ils ont prêté serment ils ont juré que ni lui mamadi aucun membre du CNRD ne sera candidat moi c'est la partie j'ai dit on attend votre déclaration le jour que vous allez ouvrir vos gueules pour dire mamadi il est candidat vous allez sentir le peuple de Guinée le sable de riz est à combien aujourd'hui le sable de riz le sable de riz condition de vue des fonctionnaires guinéens aujourd'hui est-ce qu'on a une administration aujourd'hui des bandits comme ça donc encourageons les partis politiques qui ont compris qui savent que grâce à l'union sacrée on pourra faire partie ces bandits merci à vous merci à Ismael DRK WR Kaba merci à vous Moussa Diallo Lansana Makagbe merci à vous salut salut moussa Diallo ils ont une équipe pour signaler nos comptes mais vous vous fatiguez moi quand j'ai finit quand j'ai fini mes life. Allez-y voir le nombre de personnes qui regardent. Allez-y sur YouTube. Allez-y sur d'autres plateformes. Je vous ai dit, vous êtes en train de délapider l'argent des Guinéens en payant des experts qu'il faut empêcher les gens de regarder le life des Damaro, des Benito, ainsi de suite. Vous vous fatiguez. Même si c'est 10 personnes qui regardent, il suffit que je mette une vidéo. Les gens vont chercher mes pages pour dire qu'est-ce que Damaro a dit. Le CNRB. Donc, arrêtez de vous fatiguer. Vous êtes en train de jeter votre argent des gens que vous payez là. Ils ne peuvent pas nous faire taire.